Entre 2014 et 2021, Odile Aronwanou a connu une ascension fulgurante. Elle obtient 6274 points lors de sa dernière compétition. Au cours de ses sept dernières années, Odile Aronwanou est devenue sur le continent une figure de proue dans sa discipline, les pâtelons. En 2018, à Asaba au Nigeria, au championnat d'Afrique d'athlétisme, elle écrase la concurrence, devenant championne des épreuves combinées. Ce titre est d'ailleurs le premier sac continental de l'athlétisme béninois, toutes disciplines confondues depuis l'indépendance du Bénin. Pour Odile Aronwanou, ses souvenirs sont toujours vivaces. Lors de la remise des médailles, où je vois tout le stade se lever pour chanter l'hymne national du Bénin, et voilà quand j'en parle, j'ai toujours la chaise du pôle. Un an après avoir décroché la médaille d'or, elle retient l'attention des spécialistes, car elle est l'une des Africaines les mieux classées de ce concours, lors de ses mondiaux, dans une discipline où les européennes esselles. A l'époque, elle a battu son record personnel et national grâce à ses 6 210 points. Elle est auréolée d'une huitième place sur 16 concurrentes. Cette année, grâce à ses points cumulés, elle est classée 12e mondiale par Old Athletic. Un ranking qui lui permet d'être au GIO. L'objectif sera d'aller chercher une médaille olympique. Pour être sur le podium, elle doit battre non seulement son record personnel, mais engranger pendant les deux jours un nombre important de points. Avec sa détermination, elle pourrait réécrire, comme le 5 août 2018, ce 5 août 2021, une nouvelle page de son histoire, en effaçant tout au moins son record de 6 274 points, établi en juin dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada